Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bilal, c'est quoi ce délire là, s'il te plaît, rappelle, il y a la police, elle est là, ils sont en train de dire n'importe quoi depuis tout à l'heure, s'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, appelle-moi s'il te plaît. S'il te plaît, appelle-moi s'il te plaît. Vous êtes toujours avec le copain. Que le quartier se calme ou pas, on s'en branle. Plus la merde, plus on est content. On a le sentiment qu'il n'y a aucune issue, qu'ils s'en sortiront toujours ces policiers. Madame la ministre de l'Intérieur, quand elle s'offuse de ce qui se passe aux Etats-Unis, il existe aussi des crimes racistes en France. Les policiers ne poursuivaient pas ces jeunes. Ils se sont crus poursuivis alors qu'à aucun moment ils ne l'ont été par les services de police de l'ivrigargan. La police ne poursuivait donc pas les jeunes. La police des polices rend son rapport d'enquête à Nicolas Sarkozy. Les deux adolescents étaient bien poursuivis par les forces de l'ordre. Les deux policiers étaient jugés pour non-assistance à personne en danger. Mais malgré cette phrase prononcée par Sébastien Gaillemin, s'ils entrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau, le ministère public a repris la relaxe. A la fin de la crise, la cote de popularité de Nicolas Sarkozy a bondi de 11 points dans les sondages. 18 mois plus tard, il gagnera l'élection présidentielle. Lorsqu'on demande à Christian Estrosi s'il comprend la tristesse des familles après la relaxe des deux policiers dans l'affaire de Clichy-sous-Bois, voici sa réponse. Les familles n'ont qu'à éduquer leurs enfants et faire en sorte qu'ils ne soient pas des délinquants. Vous avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser.